Bonsoir chers amis, je suis très ravie de vous voir ici, merci d'être venue. Je m'appelle Julia, Julia Lee, je suis professeure de l'école de français, celle qui s'appelle Simple français. Et tout d'abord, je voudrais bien me présenter. Je vais dire que je suis professeure de français, j'ai dix ans d'expérience, même plus. Puis, en ce qui concerne ma formation, j'ai fait l'université pédagogique de Moscou, d'État. Et puis, j'ai fait EMGOO, c'est aussi la faculté pédagogique. Et puis, j'ai fait UFM de Caen, c'est l'institut universitaire de formation de maître à Caen, c'est en France, en Basse-Normandie. J'ai participé à plusieurs conférences à Russie et à l'étranger. Et en fait, je lis pas mal de livres. En fait, la méthode, le travail des professeurs m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi je voudrais bien partager ce que je sais avec vous. Puis, je travaille sur des méthodes différentes. Ça veut dire comment travailler avec des élèves, comment appliquer les livres avec lesquels on travaille, peut-être mieux adapter, etc. Et bien, j'enseigne aux professeurs ce comment on peut travailler avec leur groupe ou avec des particuliers. Et bien, pourquoi ce séminaire ? En fait, pour ne pas se sentir seul. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne communiquent presque jamais avec d'autres. Ça veut dire, on ne sait pas en fait comment on est, quel niveau nous avons. Si on est professionnel ou pas, parce que pour le comprendre, il faut vraiment comparer. Et là, on n'a pas cette possibilité. Puis, pour partager nos succès et nos échecs. Ça veut dire, si on analyse notre travail, on va comprendre si on travaille bien, si on réussit nos cours, si on ne réussit pas. S'il y a quelques problèmes, on peut par exemple trouver la solution. Oui, en demandant peut-être que quelqu'un parmi nous a eu une telle situation et a trouvé la solution et pourrait partager avec nous. En fait, pour comprendre ces erreurs, ça c'est trop important parce que parfois, c'est mon expérience. Je travaillais quand j'étais... Il y a quelques années, je travaillais. Et je pensais que c'était super bien, ça marchait très bien. Mes élèves étaient contents, tout allait bien. Mais maintenant, après avoir lu plusieurs livres, après avoir encore étudié, après avoir participé à des conférences, j'ai compris que c'était très mal. Même si ça marchait, même si tout le monde était content, je sais que ça aurait pu être mieux. C'est-à-dire que maintenant, je regrette beaucoup ce que j'ai fait avec mes élèves. Je pense que ce n'était pas trop professionnel. Ensuite, pour comprendre comment il faut faire, parce qu'on peut critiquer ce que, par exemple, moi j'ai fait, ce que vous avez fait, c'était mal. Mais en fait, critique, ce n'est pas le but. Il faut comprendre comment faire pour améliorer le travail. Pour se comprendre en tant que professeur. C'est-à-dire que, qui je suis ? Est-ce que je suis un vrai professeur ? D'accord ? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment professionnel ? Il y a un tas de questions qu'on pourrait se poser pour aussi améliorer notre travail. Encore, pour aussi comprendre nos côtés forts et nos côtés faibles. Voilà, ce que j'ai réussi, ce que je ne réussis pas pendant mes cours, etc. Et voilà, avoir quelques idées concrètes pour devenir un meilleur professeur. Pas le meilleur, parce que le meilleur, ça dépend de nos élèves. Même si vous êtes un très, très bon professeur, pour des élèves, pour certains élèves, vous n'allez pas être efficace. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vous écouter. Et pour d'autres, vous allez être le meilleur vraiment. C'est-à-dire que pour devenir un meilleur professeur, même pour vous, c'est en fait un peu, un objectif un peu, voilà, c'est pour les égoïstes. D'accord ? Voilà, pour aimer mieux notre travail. Voilà, plus. Eh bien, là, je voulais vous demander, c'est qui un professeur idéal ? Pour vous. Ça veut dire que, même si ça n'existe pas, même si vous n'avez jamais vu de professeur idéal, là, dites-moi, s'il vous plaît, c'est quoi pour vous un professeur comme ça, idéal, qui ne fait jamais d'erreur ? C'est comment ? Je pense que c'est un professeur qui explique. Qui explique. Et qui s'efforce de trouver des explications par lui-même. Et voilà, et pas simplement de répéter ce qu'il a entendu, ce genre de choses. D'accord, oui. Et là, regardez, pour discuter ce sujet, il faut comprendre quelle situation nous avons. En Russie, je parle de notre pays, la situation en général est difficile. Si on analyse nos collègues, on voit qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont fatigués, qui ne veulent plus travailler, même, il s'agit des personnes qui sont assez jeunes. Ça veut dire que là, j'ai mis « burning out ». Vous connaissez le terme ? Ça veut dire que la personne a trop travaillé, qu'elle est fatiguée, que rien ne la motive. D'accord ? Vous comprenez ? C'est la même chose avec la déformation professionnelle. Exactement, exactement. Mais en fait, je ne sais pas. Là, quand j'entends le terme « burning out », pour moi, c'était quelque chose d'extrême. avant, c'est-à-dire que trop intense, les personnes ont trop toléré peut-être. Et puis, comme ça, comme une petite explosion. Puis encore l'attitude. L'attitude envers le travail, par exemple, envers la profession. Je ne sais pas comment, c'est dans d'autres pays, mais en Russie, les professeurs, ce n'est pas trop, trop respecté. Voilà. Peut-être les professeurs de français, c'est un peu une autre situation, c'est différent, mais en général, les professeurs, ce n'est pas trop respecté. Ça veut dire que, même si, en fait, il y a un petit enfant qui veut devenir professeur, même si c'est un professeur de français, il dit « mais pourquoi ? Tu ne vas pas beaucoup gagner ? » Et à Moscou, ça va encore. Dans deux petites villes, ce n'est pas super bien. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte. Encore, l'attitude envers le français. Parce que moi, quand je dis que je suis professeur de français, ils disent « est-ce que quelqu'un comprend le français ? » Ça veut dire que, en fait, si je ne suis pas une personne assez, comment dire, active, etc., je pourrais être un petit peu déprimée parce que tout le monde me pose la même question, si c'est populaire, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre, etc. D'accord ? Voilà. Et puis, le système. Ça, c'est souvent parce que je ne sais pas où vous travaillez. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans des écoles, qui travaillent dans des universités. Ça, même s'il y a beaucoup de solutions, c'est souvent, en fait, c'est difficile d'appliquer ces solutions s'il s'agit de l'université. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va parler de toutes ces choses. Eh bien, là, je vous demande de prendre une feuille et d'écrire ce que vous faites bien quand vous travaillez et ce que vous faites mal. Je vais vous donner mes exemples après. Mais maintenant, réfléchissez. Ça veut dire que là, par exemple, Michael a mentionné les explications. Peut-être que c'est ton côté force. C'est-à-dire que tu penses que tu expliques, tout le monde comprend. D'accord ? Voilà, réfléchissez. Et puis, vous travaillez. Vous pouvez travailler à deux. Vous pouvez, en fait, rejoindre les personnes qui sont ici et dire que, par exemple, moi, j'explique bien. Explique-moi comment tu expliques. D'accord ? Montre-moi que c'est bien. D'accord ? Voilà. Parlez de votre côté positif. D'accord ? De votre qualité professionnelle. et de défauts aussi. Allez-y, réfléchissez. Oui, oui. Parce que vous écrivez et puis vous partagez vos idées. Vous avez deux minutes. D'accord ? Si tu veux qu'on les passe après... Non, non. Vous travaillez comme ça à trois. D'accord. Là, vous allez travailler. D'accord. Oui. Mais d'abord, écrivez. Réfléchissez. Vous devez réfléchir tout seul. Parce que là, regardez, il y a six points. Il y a six points. C'est-à-dire que... Et d'abord, commencez par quelque chose qui est positif. Ça, c'est plus important. Parce que si vous pensez « Ah, je fais mal, je fais mal ! » Non, non, non. Vous devez être optimiste. Voilà. Si vous êtes professeur, si vous travaillez déjà, si vous aimez votre discipline, le français, en l'occurrence, là, c'est déjà super bien. Et puis, vous partagez. Voilà. Bien. Je vous donne des exemples des points forts et faibles en ce qui me concerne. Là, je fais des amis dans mon groupe. Ça veut dire qu'en fait, il s'agit des relations amicales entre nous. et je sais que dans les groupes que j'ai, les personnes entre elles deviennent amies aussi. Ça, je pense que parfois, les personnes partent de la salle et en fait, elles ne se disent même pas au revoir. Là, c'est autre chose dans mes groupes. Ensuite, je sais écouter mes élèves. C'est-à-dire que je ne suis pas trop concentrée sur ce que je pense. Je suis vraiment active. Je pose de bonnes questions et les personnes commencent à parler plus vite avec moi qu'avec d'autres professeurs. Ensuite, j'explique bien. C'est-à-dire, si j'explique, souvent, j'entends que « Ah, voilà, je pensais que c'était un sujet difficile. » Finalement, c'est trop simple. Ça, c'est ce que j'entends vraiment souvent. Et puis, les personnes, mes élèves ne reposent pas de questions. C'est-à-dire comment faire ? Mais je vois qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont compris. D'accord ? Et puis, je sais bien ce que je raconte. Ça veut dire au niveau professionnel. C'est-à-dire, si je n'en vente pas de règles, si je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Si je sais, je sais bien présenter et je sais bien la grammaire, etc. Je connais bien toutes les règles et comment ça marche. Et mes cours sont logiques. C'est-à-dire que là, les élèves ne sont jamais perdus. « Ah, quelles étapes nous allons avoir encore ? » « Par quoi ça va ? » « Et voilà, etc. » Non, ça, ça ne m'arrive jamais. Puis encore, ce qui est mal, c'est que je n'aime pas les élèves paresseux et qui n'ont pas de but. C'est-à-dire que comme je travaille, et ce sont des cours, ils payent ces cours, c'est comme une école privée. Ce n'est pas comme à l'université ou à l'école pour les petits. En fait, ils viennent, ils ont payé, ils pensent que je dois beaucoup motiver, je dois les faire travailler, je dois les inspirer, je dois prier peut-être, je ne sais pas. Là, je n'aime pas. Si tu ne veux pas, si tu n'as pas de but, il y a autant d'élèves que je vais choisir ceux qui ont déjà cette motivation. D'accord ? C'est-à-dire que le fait d'avoir payé, ça ne me suffit pas. C'est-à-dire, je vais choisir d'autres qui ont payé, mais qui veulent encore travailler, qui sont plus enthousiastes. Je suis impatiente. Excuse-moi, mais en fait, est-ce que c'est quelque chose que tu fais mal ? Parce que je sais, dans mon école, il y a beaucoup de professeurs qui sont vraiment plus tolérants. Voilà, ils disent que voilà, ça va, mais tu ne comprends pas. En fait, ils essaient d'expliquer pourquoi c'est bien le français, pourquoi c'est bien d'apprendre la langue étrangère, pourquoi c'est bien de venir après le travail. Ils cherchent plus que moi, beaucoup plus. Voilà, moi, c'est-à-dire, si tu n'aimes pas, je pense qu'il y a autant de personnes qui ont besoin de moi dans leur apprentissage que je ne vais pas donner beaucoup d'efforts, mettre beaucoup d'efforts pour cet élève qui ne veut pas, qui a de l'argent mais qui ne veut pas, en fait, je ne sais pas. Je ne suis pas, je n'aime pas comme ça. Alors, je suis impatiente, ça veut dire que c'est presque la même chose, mais c'est-à-dire que si quelque chose prend du temps, s'il y a des élèves, en fait, s'il y a des élèves qui travaillent lentement, je ne peux pas travailler avec eux. Encore une fois, pour ces élèves, c'est aussi mal de travailler avec moi. Il y a des élèves qui, quand ils me voient, ils font comme ça. Voilà, parce que si, par exemple, il y a un professeur qui est malade et on discute, on dit que qui pourrait remplacer ce professeur malade ? Pas Julie, pas Julie, Julie, c'est un monstre. Voilà, parce que là, je suis comme une personne, je ne sais pas, comme militaire. Travaillez, voilà, un, deux, trois, on fait cet exercice. Voilà, je suis impatiente comme ça. Mais, bon, avec beaucoup d'élèves, ça marche. Ensuite, je parle trop et en fait, j'ai mis, peut-être vous allez lire des livres en anglais sur la méthode et c'est teaching, talking time. Ça veut dire s'il y a un sujet qui m'intéresse, oh là là, je vais beaucoup parler. C'est-à-dire que normalement, le professeur ne doit pas beaucoup parler. Surtout parce que le français, c'est une discipline pratique. Pour que nos élèves ne parlent, ils doivent parler pendant le cours. Ce n'est pas moi qui dois parler. Voilà. Puis, je prépare mal mes cours parce que je pense que j'ai déjà beaucoup d'expérience. Je peux venir et faire très vite. En fait, si on voit mes cours, tout le monde me dit ah, c'est super logique, c'est super bien. Mais moi, je vois la différence entre les cours que j'ai préparés, que j'ai vraiment préparés et que je n'ai pas préparés. Par exemple, il y a des livres, vous savez qu'on me dit la page, je vais dire quels exercices il y a là-bas. C'est-à-dire que je ne regarde même pas le livre. Parfois, il y a un élève, j'ai remplacé samedi dernier en cours, on me dit ah, c'était cette page, cette page, cette page. je viens, je n'ai pas ouvert le livre avant mais je savais comment procéder. Mais je sais que ça aurait pu être encore mieux. C'est-à-dire que en fait, je sais que c'est mal pour moi et j'organise mal mon temps. Comme vous avez déjà dit, je pense, je peux parler trop et après, en fait, c'est déjà 9 heures, je n'ai pas encore terminé, il y a encore beaucoup de choses à dire. D'accord ? Voilà. En fait, et voilà, le plus important, c'est de comprendre ces erreurs. avant, vous avez discuté ce qui n'allait pas ou ce qui allait bien mais peut-être vous avez oublié quelques aspects ou vous n'avez même pas pensé à ces aspects. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer des aspects différents de notre travail au niveau psychologique, au niveau relation, etc. Peut-être, vous allez avoir de nouvelles idées en ce qui concerne votre travail pour pouvoir les améliorer. D'accord ? Je vais mentionner des aspects. Et par exemple, là, en ce qui me concerne, comme j'ai mentionné, ce que je fais bien, c'est amies, les relations amicales dans mes groupes, là, je pense qu'il y a beaucoup, il y a un manque d'attention de la part des professeurs en fait, envers la communication. Ça veut dire que, par exemple, les professeurs, parfois, ne regardent pas ses élèves. Voilà. Le contact visuel, ça, c'est très important. Et je vois certains élèves pour qui c'est super important et ils disent que, voilà, il est un peu bizarre, en fait, cette professeure. Elle ne nous regarde jamais. Elle est un tout petit peu distanciée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, même si pour vous, c'est difficile, il y a un professeur qui me dit, c'est ma personnalité. Je ne peux pas regarder, en fait, comme ça, les personnes, directement, je dis que, mais bon, c'est aussi votre problème, en fait. il faut vraiment peut-être se forcer, oui, mais regarder, c'est petit à petit, pas comme ça, pas 30 secondes, pas 20 secondes, mais un peu pour que la personne ait un peu de tension pour qu'elle vous sente. D'accord ? Puis, ce qui est très important, pas de sourire. Voilà, la personne trop sérieuse, c'est très mal, il faut toujours sourire. Sourire, sourire, sourire. Voilà, il faut toujours sourire. Voilà, sourire pendant vos cours parce que, voilà, c'est, en fait, on est venu apprendre, c'est sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours sérieux. D'accord ? Ça, ça, c'est important. Puis, la concentration sur soi-même, aussi. Le professeur, il est, voilà, il est tout sur son plan, il est comme ça, en fait. Ça ne dépend pas de ce qu'est l'élève qu'il a dans la salle, il travaille toujours de la même manière. Ça, c'est impossible. Il y a des élèves qui sont super actifs, il y a d'autres, en fait, vous devez toujours être différent. Changer, avoir un plan B, etc. Bon, manque d'envie d'écouter les élèves. Surtout, aux universités, je le vois que, en fait, je suis venue, je fais mon travail, je ne dois pas vous écouter. D'accord ? C'est vous qui devez m'écouter. D'accord ? Ça, c'est mal parce que n'importe quelle discipline, ça pourrait être expliqué différemment. D'accord ? Et on doit toujours trouver la bonne manière d'expliquer aux élèves. Passer par quelque chose qui les intéresse. D'accord ? Surtout avec des petits, surtout avec des ados. Ça marche mieux si, par exemple, je ne sais pas, on doit parler de quelques... On doit travailler quelques dialogues avec un élève, avec un petit. Mais peut-être, c'est mieux de commencer par les Pokémon. Parce qu'il aime des Pokémon et faire des dialogues entre les Pokémon, c'est mieux pour... Il va travailler avec plus de plaisir. D'accord ? C'est-à-dire, il faut écouter, il faut voir. Et voilà, manque d'intention d'être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, vous comprenez ? Oui ? Voilà, n'a de ne valgne. C'est-à-dire que... Pourquoi ? Nous devons être flexibles, les professeurs. Si, voilà, nos élèves sont peu... Parfois, les élèves sont fatigués après le travail. Surtout, dans notre situation, il y a des cours qui commencent à 20h15. Ils ont travaillé toute la journée, ils ont fait un petit voyage, un grand voyage pour venir à notre école. Imaginez, il est déjà 20h30 et là, allez, allez, on va travailler. Non, et peut-être aujourd'hui, la journée était super compliquée. D'accord ? C'est-à-dire qu'on devait comprendre... On doit comprendre les élèves, on doit peut-être changer quelque chose. Peut-être s'il y a un élève qui n'a pas envie de travailler, peut-être qu'il faut le laisser tranquille. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut être plus... Voilà, avoir de l'empatie. Ça va ? Ensuite, discipline. En général, si on parle de la discipline, on dit les élèves doivent. Et ça, c'est pas ça. Là, je vais dire le professeur doit. Parce qu'il s'agit des professeurs, nous voulons devenir meilleurs, nous voulons travailler mieux. Ça veut dire, si vous voulez que vos élèves arrivent à l'heure, arriver à l'heure. Il y a des professeurs qui n'arrivent pas à l'heure. Et même s'ils sont arrivés à l'heure, là, comme aujourd'hui, par exemple, ils se préparent. Et c'est-à-dire que les élèves ont toujours en tête cette idée que même si je viens à l'heure, je dois attendre encore 5 minutes, 10 minutes. C'est-à-dire que, je ne sais pas à quelle heure ça commence. Ça peut commencer à 30 minutes, ça peut commencer à, je ne sais pas, à 8h moins 20. D'accord ? Ça veut dire que c'est déjà l'ambiance. Si, par exemple, on devait commencer, je ne sais pas à quelle heure, à 18h30, on a commencé à 18h30 pile, c'est-à-dire que la prochaine fois, si nos cours sont réguliers, vous venez à 18h30, tout le monde est là. D'accord ? C'est-à-dire que, eh bien, aussi, il faut finir à l'heure. Si vous avez promis de finir à 8h30, vous finissez à 8h30. Et il y a des professeurs qui disent, mais je veux leur dire encore quelque chose, je veux encore expliquer, etc., etc. Ces professeurs pensent que s'ils donnent plus, en fait, les élèves vont voir qu'ils sont plus enthousiastes. Mais peut-être, comme j'ai déjà dit, ils ont commencé à 20h15, ils ont travaillé une heure et demie, ils sont super fatigués, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, un des élèves n'a pas eu le temps de manger. Il a très faim. Et encore, le professeur les laisse, je ne sais pas, 10 minutes. Et pourquoi ? Parce qu'il n'a pas très bien organisé son temps. D'accord ? La discipline, c'est ça. Puis, ça, c'est mon problème, c'est tenir les promesses. Pendant le cours, je peux promettre n'importe quoi. Je veux dire, je vais vous envoyer cette vidéo, je vais donner des commentaires, je vais, je ne sais pas, je vais lire ce texte, voilà, ça va être la lecture syllabique, je ne sais pas, quatre rythmes, l'an, plus vite encore, je vais promettre vraiment beaucoup de choses. Et après, j'arrive, je rentre chez moi, je suis fatiguée, je ne veux rien faire. Et après, peut-être que je vais envoyer quelque chose. Je vais envoyer quelque chose, mais pas tout ce que j'avais promis. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Si vous avez promis quelque chose, vous devez le faire. Il y a beaucoup de choses, en fait. Corriger les devoirs. Parfois, les élèves ne font pas le devoir parce que le professeur ne les corrige pas. D'accord ? Les copies. C'est-à-dire que si vous donnez quelque chose à faire, vous devez corriger et donner en feedback. D'accord ? Ça, c'est très important. Et même si vous pensez que vos élèves sont responsables, ils vont être encore plus responsables si votre correction est régulière. C'est-à-dire, peut-être pas chaque fois, mais vous dites qu'une fois par semaine ou par exemple, vous avez des unités. Quand vous terminez votre unité, alors je vais corriger ce que vous avez fait. D'accord ? Ensuite, le portable. Il y a des professeurs qui sont toujours avec leur portable. Si le professeur utilise, se sert de son portable pendant le cours, pourquoi interdire aux élèves de le faire ? C'est-à-dire que si vous voulez que personne ne perde son temps sur Internet, donnez un exemple. D'accord ? Voilà, vous pouvez dire que ça ne va pas. Ensuite, et voilà, là, si vous faites tout ça, ce que je viens de mentionner, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec la discipline des élèves. Ça dépend, bien sûr, mais en général, s'il s'agit des cours réguliers, parce qu'ils vous connaissent, et voilà. Bon, ensuite, le comportement. Le comportement, c'est quoi ? Alors, manque d'assurance. Le professeur doit être sûr de lui, de ce qu'il dit, c'est-à-dire ne doit pas être trop, je ne sais pas, nerveux, trop d'action. Vous savez que si la personne parle trop, bouge, vous savez que, fait comme ça, etc., etc., dit quelque chose, réagit de quelque manière, peut-être trop. Quand la personne n'écoute pas ses élèves, par exemple, elle peut réagir, mais personne ne comprend, en fait, pourquoi c'était comme ça. Vous comprenez de quoi il s'agit ? C'est-à-dire que tout doit être naturel, le professeur ne doit déranger personne dans la salle. Voilà. Ensuite, maladresse. Voilà, il y a des professeurs qui, je ne sais pas, ils bougent dans la classe, mais quelque chose, je ne sais pas, tombe, voilà, par exemple, il y a quelque chose à écrire. Ils font comme ça, c'est-à-dire que cachent tout ce qu'ils écrivent, puis ils fassent tout de suite, c'est-à-dire que ne savent pas se mettre dans la classe, dans la salle, dans l'espace. D'accord ? Il faut faire attention, c'est-à-dire que si c'est votre problème, alors il faut respirer profondément et essayer de contrôler ces mouvements. Ensuite, puis, le professeur veut être centre du monde, centre de la classe, etc. Ça, c'est mal. En fait, c'est bien si vous pouvez sortir de la salle, ce n'est pas possible que personne ne voit, mais le travail continue. D'accord ? Vous pouvez, je ne sais pas, vous avez envie d'hanté. Vous sortez, vous prenez hanté, vous revenez, les élèves travaillent, ils continuent à parler, ça, c'est génial. Imaginez, parce que parfois, je vois que si le professeur est sorti, silence complète, je ne sais pas, tout le monde est comme ça. Non, non, non. Vous pouvez donner un devoir quelque chose à faire et les élèves continuent à travailler. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils doivent être autonomes, sans vous. Puis, ironie. S'il y a ironie ou sarcasme, etc., etc., de la part du professeur, c'est mal. Si le professeur se montre ironique, c'est... Ça n'investit pas les relations dans la classe. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui appelle l'ironie ? Ironie, faire des blagues, je ne sais pas, quelque chose désagréable qui humilie la personne qui est en face. Par exemple, oui. Ah, je ne sais pas parler de la vie privée de l'élève. C'est mal aussi. On ne sait pas. Peut-être que la personne est triste, peut-être que quelqu'un est mort. Là, la personne triste est faire des blagues sur quelque chose, je ne sais pas. Voilà, ça arrive parce que j'ai vu. Eh bien, agression. Si l'élève a peur du professeur, c'est la faute du professeur. Les élèves ne doivent pas avoir peur de leur professeur. ni pendant l'examen. Jamais, en fait. C'est-à-dire que la peur, c'est ce qui paralyse. Et je parle dans le contexte de notre pays de la Russie parce que les élèves ont toujours peur. si l'élève a peur, c'est-à-dire que on ne va pas apprendre. D'accord ? Et envie d'humilier, ça, j'ai déjà dit. Jusqu'à là, c'est clair ? Voilà. Regardez combien de choses à tout. Il faut penser, vraiment. Alors, relation avec les élèves, il y a des professeurs qui ne veulent pas, en fait, s'approcher. Ils sont toujours comme ça. Ils ne restent pas après le cours. Ils ne veulent pas parler. D'accord ? Ça, c'est mal parce que... Voilà. Je sais que moi, je veux apprendre si la personne est bonne, si on est un peu amis. Pas vraiment de très bons amis. Mais quand même, j'ai quelque chose. La personne est sympathique pour moi. D'accord ? Je veux apprendre. Si je ne connais pas la personne, je ne vais pas apprendre. Et je veux savoir si la personne parle... Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Je ne sais pas. Si la personne pense à l'écologie, si la personne, je ne sais pas, n'est pas attentive envers, en fait, je ne sais pas, avec les déchets, etc., la viande, c'est-à-dire que... Ou elle a une opinion différente de la mienne, ça veut dire que peut-être que je vais apprendre mal. Voilà. Je ne sais pas. Ensuite, trop amis. En Russie, c'est très important de ne pas tutoyer le professeur, je pense. Si on tutoie, c'est notre mentalité, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que si on compare deux professeurs et les élèves, en fait, les élèves apprennent mieux avec le professeur qui vous voit. D'accord ? C'est-à-dire qu'en Russie, c'est mieux de vous voyer. En France ? Au Québec, c'est-tu, en France, c'est-à-dire que vous aussi. Voilà. Ensuite, envie d'être chouchou, ça veut dire que je veux que mes élèves m'aiment. Non ? Pourquoi ? C'est-à-dire que ça ne doit pas être le but. D'accord ? Mais bien sûr, ils ne doivent pas vous détester, mais pas aimer peut-être non plus. D'accord ? Ensuite, manque de professionnalisme dans le domaine de la psychologie. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de professeurs qui n'y pensent pas du tout. Ça veut dire que si j'ai de la... Je ne sais pas si j'ai une formation linguistique, si j'ai lu un peu d'œuvres pédagogiques, là, la psychologie, non, c'est plus utile. Mais, en fait, il faut savoir, et ça, c'est dans le domaine de la psychologie, quel type d'élèves vous avez devant vous. Il y a des élèves qui sont de type communicatif, ça veut dire qu'ils sont prêts à parler tout le temps, ils écrivent peut-être pas avec un grand plaisir, mais quand même, oui. Voilà. Il y a d'autres élèves qui ne sont pas communicatifs, qui ont toutes les règles dans leur tête, mais ne peuvent pas exprimer. Mais ils sont intelligents. Mais, en fait, pour eux, ça prend plus de temps pour trouver une solution. Mais quand même, là, si je sais que cet élève est de type qui n'est pas trop communicatif, ça veut dire que je le laisse parfois faire quelque chose de moins communicatif. D'accord ? Ça veut dire que ça, c'est dans le domaine de la psychologie. Puis encore, il y a des conflits. C'est-à-dire que si le professeur a appris un tout petit peu comment maîtriser, gérer les conflits, c'est mieux. Et en fait, il ne s'agit pas que des conflits entre élèves-professeurs. Il y a des conflits entre les élèves. Ça veut dire que si je vois que dans ma classe, deux élèves, ça ne va pas du tout ensemble, je dois voir. Ça veut dire que là, par exemple, Jean, il va être ici. Pierre, il va être là. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais jamais les mettre ensemble. Ça, c'est aussi de la psychologie. Puis, motivation. Motivation, vous ne savez pas, avec certains élèves, ça marche si on leur donne, par exemple, un devoir qui est plus, qui est un défi pour. C'est-à-dire que ça doit être compliqué pour la personne. Je ne sais pas, pour un autre élève, il n'est pas sûr de ce qu'il fait. En fait, parfois, c'est mieux de lui donner quelque chose de très facile et de dire, mais regarde, tu as fait vraiment super bien, j'ai eu beaucoup d'élèves avant toi, ils ont fait mal, et toi, c'est génial, même si ce n'est pas vrai. Mais c'est aussi ça. Ils disent, c'est comme ça ? Oui, oui, tu es super intelligent. Et là, vous voyez que l'élève commence à travailler beaucoup mieux. C'est aussi de la psychologie. il y a beaucoup de trucs qui viennent de ce domaine. Et la correction, ça dépend du type de vos élèves, la manière dont vous les corrigez. Parce qu'il y a des élèves qui ont, par exemple, un élève parle, il fait une erreur et vous le corrigez tout de suite. Il y a des élèves qui ne vont pas y faire attention. Et par exemple, en fait, vous pouvez, comment dire, dire quelque chose, il va penser que c'est de lui. D'accord ? Et l'autre élève, il va s'arrêter, il va dire, mais si vous me corrigez, je ne vais rien dire. D'accord ? C'est-à-dire que vous devez voir la personne qui est en face de vous pour pouvoir comprendre comment corriger cette personne. D'accord ? C'est-à-dire que là, il faut que vous réfléchissiez à ce comment vous corrigez les personnes, vos élèves. Et si vous adaptez votre manière de corriger vos élèves, selon vos élèves. D'accord ? Eh bien, ça va ? Et voilà, information négative, quand aussi ça va marcher, il y a des professeurs qui viennent et qui disent tout va mal, tout va mal, je suis super fatiguée, il y a des embouteillages, le salaire est petit, voilà, quelqu'un est malade. Imaginez qu'il y a des professeurs qui viennent dans la classe et qui en parlent à leurs élèves. C'est-à-dire que vous, même si tout va mal dans votre vie, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la vie de vos élèves. Vous ne devez pas être cette source d'informations négatives. Vous pouvez dire quelque chose mais de très léger. Je ne sais pas, le ciel est gris. Voilà, je n'aime pas le ciel est gris mais ça va. En général, c'est que de l'information positive. Bon, et là, je dis que la qualité de livre, voilà, ils prennent, ces livres disent « Regardez, ce livre est super mauvais. Regardez ces illustrations. Regardez. » Soit tu ne travailles pas avec ce livre, soit tu ne dis rien. Si vous avez ce livre dans la classe, si vous dites quelque chose sur celui que, je ne sais pas, tout va mal, ça ne va pas améliorer la qualité de votre travail. Si vous n'avez pas de choix, alors cherchez des qualités de ce livre, voilà, comme vous voulez. ou rajoutez quelque chose, des copies, quelques documents supplémentaires. Bon, l'information négative, ça c'est interdit dans la classe. Puis, notre profession, ça c'est vraiment, si le professeur de français ne parle pas français, c'est mal. C'est-à-dire que ça, je n'explique pas. Mais bien, si la personne veut apprendre, parce que je connais beaucoup de professeurs qui ne parlent pas, mais travaillent quand même. Par exemple, il y a des professeurs qui viennent à notre école pour apprendre le français et leurs collègues leur posent la question pourquoi tu es venu apprendre le français, pourquoi tu es allé apprendre le français si tu es déjà professeur. Je pense que, moi, j'apprends le français tout le temps. Et si je n'apprends pas, je ne sais pas, à moi, je commence à parler avec des erreurs. C'est-à-dire que j'oublie des mots, même en russe, si je ne parle pas en quelques temps, je commence à parler avec des erreurs. Ça veut dire que l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Voilà. Et puis, la méthodologie. La méthodologie, vous ne savez pas, mais c'est vraiment très large, comme je vous ai dit. Comment corriger ? Il y a tout un livre de ce comment corriger les personnes. Vraiment, un livre. Pourquoi ne pas apprendre ? Il y a beaucoup de jeux. Comment on peut, voilà, comment on peut présenter telle ou telle règle de grammaire ? Il y a même tout un livre sur ce comment se mettre dans la classe. Si j'explique quelque chose, ça doit être au milieu. Si je corrige, quelque chose doit être, je ne sais pas, derrière l'élève. S'il y a un examen, les élèves ne doivent pas me voir. Comment je dois me mettre, en fait, par rapport au tableau ou, je ne sais pas, à ma présentation. Il y a tout un livre sur cela. Et là, on explique avec beaucoup, beaucoup de détails pourquoi. La perception. Et ça dépend des élèves. Il s'agit aussi de la distance entre le professeur et les élèves. En fait, parfois, il y a des professeurs qui veulent toucher leurs élèves. En fait, dans le livre, on explique si on peut toucher, on ne peut pas. D'accord ? C'est-à-dire, ça fait partie de la méthodologie. On peut travailler comme les autres, mais si on veut devenir meilleur, pourquoi ne pas apprendre ces petites astuces ? Voilà. Même, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons discuté avec un des professeurs. Nous avons une petite fille dans notre école qui est comme une bombe. Elle crie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a trop d'énergie. Et nous avons essayé de réfléchir comment en fait la calmer parce qu'en fait, elle fait trop de bruit. Elle sort, elle crie. Je ne sais pas pourquoi, elle a trop d'énergie. Et nous avons réfléchi, peut-être qu'elle a besoin de contact physique. Et le professeur a essayé. Vous savez, elle a dit que j'ai travaillé aujourd'hui admettant ma main sur son épaule. Silence complet. Imagine, silence complet. Elle ne bouge pas. Elle a besoin. C'est-à-dire que ça suffit de mettre la main sur son épaule et elle travaille. Mais il faut essayer. Peut-être un autre élève, une autre fille peut-être. En fait, sa réaction aurait été comme ça. Oui, ne me touchait pas. Mais avec cet élève, ça marchait. Mais je pense que c'est génial. C'était vraiment super calme aujourd'hui à l'école. Mais normalement, c'est... C'est-à-dire que là, pourquoi ne pas lire de livres sur la méthode ? Puis, ce qui est très important, peut-être, il s'agit des plans des cours, comment organiser son cours. Ce que la plupart des professeurs ne comprennent pas de vrai but de... Pourquoi je fais le cours ? Parfois, j'analyse ce que les professeurs préparent avant le cours et je vois que le professeur a écrit des étapes, mais en fait, les étapes par lesquelles il doit procéder. Là, je vais écrire au tableau ça. Puis, je vais leur donner cet exercice. Puis, je vais ça. Mais en fait, il n'y a pas d'informations sur ce que les élèves doivent faire. D'accord ? Et c'est pourquoi je dis que normalement, le professeur... Voilà, comme ça d'abord. le professeur pense sur ce que je dois faire. Ça doit être différent. C'est-à-dire que nous devons penser à ce que les élèves doivent... les élèves doivent pouvoir faire après le cours. Et si, par exemple, je veux que mes élèves se servent du subjonctif, je réfléchis sur toutes les possibilités, sur tous les exercices que je pourrais leur donner pour qu'ils se servent du subjonctif. D'accord ? Et comme ça. Après, je vais comprendre quelles activités il faut que je leur donne. C'est clair ? C'est-à-dire que vous devez réfléchir sur ce que les élèves doivent faire. Ça va faire. Bon, et des objectifs comme les notes ou les examens, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Si vous dites qu'on doit passer cet examen, vous devez avoir cinq ou vingt, ça dépend. C'est quoi comme objectif ? C'est quoi comme objectif avoir cinq ou passer très bien l'examen ? Ça pourrait marcher peut-être, mais je pense que si vous leur dites qu'en parlant super bien français, vous allez avoir beaucoup d'amis, vous allez voyager, vous avez écouté de la musique française et comprendre toutes les paroles, vous devez regarder des films, vous devez, je ne sais pas, vous allez pouvoir marcher dans la rue quelque part et si vous voyez quelque chose en français, vous allez pouvoir comprendre, expliquer et traduire à vos amis. Je pense que ça donne plus de motivation que cinq ou qu'un examen qu'on va oublier un mois après, deux mois après, une année après. Eh bien, le contenu du cours, ça, c'est déjà quelque chose de plus sérieux et ce à quoi on pense plus souvent, ça, c'est trop d'informations. Oh là là, c'est mon problème. C'était mon problème, j'espère, que je veux donner tout à mes élèves, mais je n'analyse pas mes élèves. Peut-être que mes élèves ne sont pas prêts à ce que je veux leur donner. C'est-à-dire que en choisissant ce que je veux leur donner, bien sûr, il faut d'abord analyser les élèves, quelle base ils ont. Même si je veux leur donner pendant le premier cours, l'alphabet, les chiffres jusqu'à 10, les nombres, même jusqu'à 100, je vais leur donner, je ne sais pas, toutes les règles de lecture, des verbes du premier groupe, tout. Mais bien malheureusement, ça ne va pas marcher. D'accord ? Et encore, je vais travailler la prononciation, bien sûr, leur accent. Ça ne va pas marcher. Avec peut-être, j'ai la possibilité de parler à mes élèves avant et peut-être, je sais qu'ils ont une base ou peut-être, ils parlent une autre langue italienne, espagnole, etc. Ça, ça pourrait marcher. Mais avec des personnes normales qui n'ont jamais appris de langue étrangère, ça, c'est impossible. Ensuite, répartition du contenu. D'abord, on doit comprendre quel but on a, peut-être, si nous avons six mois, quel but il faut qu'on atteigne au bout de ces six mois. Après, aussi, je ne sais pas, faire des petites, je ne sais pas, parties, on divise notre temps, aussi pour voir ce qu'on doit faire à bout d'un mois, deux mois, trois mois et aller jusqu'en cours. D'accord ? C'est-à-dire que, et là aussi, on doit avoir cette progression, ça doit être d'abord facile, puis un peu plus compliqué, etc., etc., jusqu'à la fin. Parce que, par exemple, aussi, la situation de ma vie, et ça fait aussi partie des connaissances de notre profession méthodologique. J'ai fait un cours sur la grammaire, j'ai donné à mes élèves la conjugaison des verbes du premier groupe et d'abord, j'ai donné les pronoms. Il y a un monsieur qui est venu et qui a dit que pourquoi vous n'avez pas donné de pronom on ? La personne qui est professionnelle et qui est professeure avec de l'expérience va comprendre qu'on ne peut pas donner aux élèves pendant quelques temps, je ne sais pas, trois, quatre, cinq, voire, je ne sais pas, dix cours. On ne peut pas donner à nos élèves le pronom on parce que ça prend trop de temps. Là, on a déjà donné huit pronoms. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, au pluriel. Ça va. On ne va pas expliquer qu'on, par exemple, que on peut remplacer nous, peut remplacer quelqu'un, peut remplacer tout le monde. D'accord ? Et voilà. C'est-à-dire que parfois on doit savoir ce qu'on donne à nos élèves pour le moment et ce qu'on donne après. Ça fait partie aussi de la répartition du contenu. Une mauvaise anticipation des difficultés des élèves, ça veut dire que, par exemple, il s'agit de, le travail peut-être différent, mais par exemple, le travail avec un livre. Et vous voyez que dans ce livre, c'est comme toujours une méthode, je ne sais pas, communicative. Ça veut dire que là, vous avez le passé composé, vous analysez le livre, vous le lisez avant le cours et vous voyez qu'ils n'ont pas expliqué, mais il y a là l'accord avec, en fait, des verbes pronominaux. Par exemple, je me suis lavé, je ne sais pas, la tête, je me suis lavé après quelque chose. C'est-à-dire que dans une situation, vous avez cet accord avec eux, dans l'autre, vous n'en avez pas. Et en fait, il n'y avait pas d'explication, mais vous avez ces deux exemples. Imaginons, si vous anticipez bien, vous allez donner la théorie sur cet accord à vos élèves avant pour qu'ils ne se sentent pas en difficulté pendant le cours. Parce que les livres, je dis toujours, les livres, c'est écrit par des humains, comme vous, comme moi, etc. Nous faisons des erreurs. Et peut-être, dans ma tête, c'est logique parce que j'ai juste manqué quelque chose. Je voulais écrire, mais j'ai oublié. Et là, voilà, le livre est imprimé. Pourquoi ne pas aider ces personnes ? Et voilà, il faut rajouter vraiment des explications et ne pas critiquer le livre. Ah, oh là là, ils ont donné cet exemple sans avoir expliqué. Comme j'ai déjà dit, on ne critique pas, on ne dit que... Et voilà, je vous donne encore un peu de théorie sur l'accord, etc. D'accord ? Parce que votre but, pendant le cours, de faire de telle manière que vos élèves ne se sentent pas stressés. D'accord ? Ça, ça fait partie de l'anticipation. Ensuite, pas de projet pour le cours, pour tout l'apprentissage et pas de plan B. Ça, un tout petit peu, ça encle tout. Et puis, manque de flexibilité. Je dis, si vous voyez les personnes pour la première fois et vous avez déjà préparé quelque chose, bon, ça ne va pas avec ces personnes, changez quelque chose. Tout ça, il ne faut pas être triste parce que ça fait partie d'expérience. Et pour avoir cette expérience, il faut plus travailler, il faut avoir beaucoup d'échecs. Il y a des personnes qui sont parties, qui disent que c'était mal, c'était nul. Si vous analysez après que c'était nul, pourquoi c'était nul, etc., après vous allez commencer à travailler mieux. Et puis, il faut vraiment assister au cours d'autres professeurs. Bien, la gestion du travail, c'est déjà des petits mamans, par exemple, de mauvaises consignes et les élèves ne comprennent pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, je vous demande, par exemple, si vous avez de telles situations, si vous dites quelque chose, les élèves commencent à faire, vous pensez au moins qu'ils ont commencé à travailler et puis, à bout de dix minutes, vous venez et dites que tu as fait, malheureusement, je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Et ton copain, pourquoi tu n'as pas demandé à ton copain ? Il dit qu'il n'a pas compris non plus. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est très mal. C'est-à-dire qu'essayer de donner des consignes qu'on comprend, d'accord ? Par exemple, si c'est mal, vraiment, vous pouvez inviter un professeur et lui demander de vous corriger, de donner feedback. Ou, par exemple, vous pouvez demander à vos élèves de répéter ce qu'il faut faire. Ça veut dire que vous avez dit quelque chose et dites, d'accord, tout le monde a compris ce qu'il faut faire ? Ah ouais ! Alors, Marie, répète s'il te plaît à tout le monde encore une fois ce qu'il faut faire. Comme ça, vous n'allez pas perdre ce temps après, quand vous découvrez par hasard que personne n'avait rien compris. Eh bien, feedback, d'accord ? Vous devez donner toujours quelque chose, quelques commentaires positifs et négatifs. comme ça. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est mal et vous terminez par quelque chose de bien. Voilà. Puis, vous changez la structure de votre cours. C'est-à-dire que le devoir à domicile, le texte, la compréhension de l'oral, le devoir. Si vous faites toujours la même chose, ils vont s'ennuyer. Même la structure, vous la changez. Et en fait, vous dites, pardon, mais j'ouvre le livre et c'est toujours, par exemple, je ne sais pas, l'interaction, la grammaire, la compréhension de l'oral, la vidéo et encore quelque chose sur la civilisation. Personne ne vous interdit de commencer par la fin et de commencer par de l'information sur la civilisation. Personne ne vous interdit de faire comme vous voulez. Ça doit être logique. En fait, c'est à vous de créer des liens logiques. C'est-à-dire, vous dites, comment s'appelle, en fait, quel est le titre de notre unité ? C'est ça. Eh bien, ouvrez, s'il vous plaît, la dernière double page de notre livre. Il s'agissait de ça. Là-bas et là, quelque chose. D'accord ? Vous pouvez créer des liens comme vous voulez. Eh bien, pour ceux qui veulent encore devenir presque idéal, il faut faire attention à votre voix. C'est-à-dire, si votre groupe, vos élèves parlent comme ça, vous ne devez pas crier. C'est-à-dire, si vous criez comme ça, les élèves ne vont pas faire attention, ne vont pas écouter ce que vous dites. Ça va les déranger ce comment vous dites. Et ça, c'est très stressant. La même chose, si vos élèves parlent fort et vous parlez comme ça, parce que c'est votre habitude, ils ne vont pas vous entendre du tout. Il y aura toujours du bruit dans la salle. c'est-à-dire que vous devez adopter votre voix à ceux en fonction de votre groupe. Puis encore, même la vitesse, comme j'ai déjà dit, avec des personnes qui sont super lentes, vous ne devez pas parler super vite. Moi, c'est mon problème, je parle super vite tout le temps. Voilà. Mais si il y a juste un élève et je vois qu'il parle super lentement et qu'il est lent en général, là, je vais commencer à parler plus lentement. Mais je ne peux pas travailler avec des élèves comme ça. C'est très fatigant. Pour moi, je suis épuisée après le cours. Et puis, bien sûr, le vêtement. C'est-à-dire que parfois, surtout avec des enfants, ça marche que si vous mettez beaucoup d'accessoires, je ne sais pas, beaucoup de maquillage en décaleté, peut-être que les élèves ne vont pas travailler. Ils ne vont que regarder. Voilà. Ce que vous avez, ça va aller de ranger. Eh bien, auto-évaluation, je voulais vous demander encore de travailler à deux ou à trois, comme vous voulez. Là, vous analysez les premières impressions de, en fait, de ce, comment vous travaillez. Imaginez que vous, ce n'est pas vous. Vous entrez dans la classe où vous travaillez et là, vous caractérisez la personne. Je pense que si quelqu'un veut entrer dans la salle ici, elle va dire que Julie aime parler et si j'aime parler, c'est-à-dire que mon problème, mon comportement, c'est « teach them, talk in time », c'est-à-dire que mes élèves ne parlent pas, c'est moi qui te représente, etc. Imaginez, comment vous êtes en tant que professeur, quelles sont les caractéristiques majeures de vous qu'on peut vraiment voir tout de suite en entrant dans votre classe. Allez-y, je vous donne deux minutes. « Mes élèves, tu les penses de moi ? » Oui, oui, oui. « Est-ce que je dirais ? » Oui, c'est-à-dire « elle est comme ça, elle est trop bavarde, elle est trop présente, elle est trop… » Je ne sais pas, « elle est trop… » Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis méchante parce que, voilà, ça arrive. Allez-y. Voilà, vous pouvez partager à deux comme ça ? Ça, c'est utile. Voilà, mais bon. Alors, eh bien, comment on peut devenir meilleur ? Là, voilà, je vous conseille de participer à des conférences différentes. Moi, j'aime plutôt les conférences qui sont destinées aux professeurs d'anglais parce qu'ils sont beaucoup plus branchés que nous. Il y a beaucoup plus d'informations. L'anglais est beaucoup plus populaire que le français il y a autant de conférences tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup d'examens pour devenir professeur d'anglais parce que tout le monde veut devenir professeur d'anglais. Je veux dire que s'il y a un locuteur natif originaire, par exemple, d'Angleterre, là, s'il n'a pas trouvé de travail, je ne sais pas, il veut peut-être partir quelque part et travailler en tant que professeur d'anglais. Il a besoin d'un diplôme, d'un certificat et voilà, il y a autant de possibilités de devenir un peu plus professionnel à ce niveau. Puis, lire. Moi aussi, je lis souvent quelque chose en anglais parce qu'il y a plus de littérature. Peut-être après avoir fini toute la littérature que je trouve en anglais, je vais passer à la littérature en français. Et il y a encore beaucoup de littérature intéressante, mais surtout la psychologie en russe. Tout ce qui concerne Vygotsky, Galperin, Leontief, etc. Ça, c'est super intéressant. Et là, nous avons plus d'informations en russe qu'en anglais ou qu'en français parce qu'il y a beaucoup de livres qui n'ont pas été traduits en anglais ou en français. Alors, écrire des commentaires. Par exemple, vous lisez un livre, il n'y a personne avec qui partager. Écrivez votre propre commentaire sur ce livre, sur cet article. C'est une espèce de journal intime professionnel. Vous avez lu quelque chose, même après ce petit séminaire, vous pouvez venir et écrire. Peut-être que vous avez quelques nouvelles idées. Pourquoi ne pas écrire et après développer ? Peut-être que vous avez déjà de nouvelles idées de ce comment améliorer vos cours ou changer. Ensuite, regardez d'autres professeurs travailler. Trouvez un ami qui travaille comme professeur. Venez à son cours, regarder comment elle fait pour ne pas critiquer. Non. Vous venez pour regarder comment elle fait. Ah, voilà, ça, elle fait super bien. Ça, vous lui donnez un conseil. Ça, tu pourrais faire un tout petit peu différemment à mon avis. Peut-être que tu ne veux pas. C'était ton but de faire comme ça. Mais, qui sait ? Faire un club de discussion. Voilà. Je pense que c'est très important de parler à quelqu'un sur ceux qui vous dérangent au niveau professionnel. Tout. Même s'il y a quelques défauts dans notre système, trouver des solutions ensemble. D'accord ? Et, inviter quelqu'un dans votre classe pour que, en fait, la personne regarde comment vous travaillez. Comme ça, vous allez perdre cette peur de faire des erreurs parce que, déjà, c'est tout. La personne est venue. Voilà. vous l'avez invité. Et puis, plus la personne vous donne de commentaires, plus vous vous corrigez, mieux vous travaillez. D'accord ? Et, voilà, le but pour 2019, le but, en but professionnel, réfléchissez. Moi, je voulais, j'ai écrit déjà une liste de livres que je voulais lire pour 2019 et je voudrais participer à une conférence mondiale. Voilà, c'est mon but. Alors, réfléchissez. Quel est votre but ? Vous en avez ? Professionnel. Je sais, peut-être avoir une nouvelle formation. Moi, j'ai un but. Je travaille comme animatrice privée et je voudrais lier ces lieux de nos domaines et travailler comme animatrice française. D'accord. Petit français. D'accord. Les français ou les russes qui apprennent ? D'accord. Voilà. Mais bon, là, est-ce que vous avez quelques questions sur ce qu'on a vu ? Vous avez de nouvelles idées ? Oui. Il me semble qu'il faut utiliser plus et peut-être il faut utiliser Internet et par exemple pas seulement lire le livre mais peut-être regarder une vidéo de leçon de votre professeur. Oui. S'il y a, oui, c'est difficile d'en trouver. Je suis sûre que tu fais Internet trouver des blogs des professeurs. C'est sûr. Échanger, quoi. C'est-à-dire ? Je ne veux pas te filmer. Je me suis déjà fait filmer. Voilà. Maintenant, je ne travaille pas parce que je ne veux pas être trop fatiguée. Je n'ai pas de cours pour le moment. Je me repose. Voilà. Et pour, en fait, j'ai travaillé sans pause pendant des années et j'ai décidé de, parce que je pense que si tu travailles cinq ans, six ans sans pause, il y a déjà beaucoup de nouvelles choses. Voilà. Au niveau de la méthodologie et psychologie, je veux vraiment cette année et peut-être l'année prochaine apprendre quelque chose de théorique. Voilà. C'est pourquoi je fais cette conférence, pour partager ce que je sais déjà et pour avoir encore plus d'informations. Je veux participer à des conférences, voyager, etc. Voilà. Je ne... Peut-être, voilà. Bon. Voilà. Si vous avez quelques questions, vous pouvez écrire mon courriel. Et puis, quoi encore ? Voilà. Si vous avez de nouvelles idées. Et regardez ce que nous avons écrit au début du cours. C'était quoi ? Ce que je fais bien, ce que je fais mal. Regardez, je pense que la plupart des choses que j'ai mentionnées, vous n'y avez pas encore, vous n'y aviez pas encore pensé. C'est-à-dire que la communication, le vêtement, la voix, tout ça. C'est-à-dire que peut-être, il y a encore... Commencez par ce qui est très simple. Je pense que par le vêtement ou pour la voix. Oui ? Regardez, si vous changez votre voix, comment l'ambiance dans votre cours change. Pourquoi pas ? Bon. Oui ? J'ai encore une idée que de ça, je peux faire peut-être... Bon. Alors, je vous remercie. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.